... Donc, je représente l'école d'osoir le Voulgier à ce concours d'éloquence et je suis ravie de parler devant tous ces gens cet après-midi. Bon, je vais commencer. Je suis un soldat. Voilà un moment que les cloches ont sonnées pour annoncer notre mobilisation et que je suis avec mes camarades affectés à des tâches de garde. Mais aujourd'hui, je dois partir. J'ai pris ma cantine, celle que j'avais achetée en temps de paix. J'ai glissé les lettres de ma femme, les quelques parts de guerre et le dernier pot de confiture fait par ma mère. Je quitte Chien-en-sur-Saône, ma base déjà loin de ma campagne pour aller à Toulon. Je dois y prendre un bateau. Je n'ai encore jamais pris la mer. J'ai déjà combattu loin de chez moi, mais sur mon sol. Dans quelques jours, le combat se fera sur les terres de Salonique, en Grèce. Loin, très loin, trop loin. Je fais parler du 59e régime territorial baptisé Armée d'Orient. Notre mission, renforcer les serbes sur leur terre et les aider à regagner leur territoire. Je suis un pépère, un ancien soldat. Je n'avais plus vocation à être en première ligne et pourtant, le voilà ce gros bateau, le Galia. Il a fier à l'UO. Il abrite pour le voyage près de 2049 soldats, 1500 français et 400 serbes. Sans compter les marins et les mulets. Ah oui, le lendemain du départ, un torpilleur allemand fait exploser le bateau. On fait naufrage. Beaucoup de mes camarades se noient autour de moi. Pourtant, je survis par je ne sais quel miracle. Je m'accroche à ce que je peux. Une barrique flotte avec moi jusqu'à l'arrivée d'un bateau qui nous sauve et nous dépose moi et 600 autres rescapés sur les terres tunisiennes. C'est beau, bizarre, c'est solaire et ocre, c'est épicé et orangé, mais je n'ai pas le temps d'apprécier davantage ce moment d'échange. Je dois aller à Salonique. Nous repartons alors, mes camarades et moi, nous avons peur. L'entrée est moins présente qu'au départ du Galia. J'ai perdu ma cantine et les souvenirs des miens. On m'en a fourni une nouvelle. Ils ont quand même pris le temps de la floquer en peinture d'huile capitaine Libis. Quand on perd des frères d'armes, on monte en grade. Le malheur des hommes. Enfin, nous y sommes Salonique. C'est beau cette ville entourée de ces maisons blanchées et ces habitants heureux de nous voir arriver comme si nous allions réussir à renverser la situation à nous tout seuls. Des héros avant l'heure. La peur me reprend. La peur de ne pas rentrer. La peur de décevoir. La peur de ne pas rentrer. Ici, c'est trop loin pour espérer que mes lettres arrivent aux mains de ma femme. Mais j'écris quand même. Ça me fait du bien. Des enfants serbes me font des dessins que je glisse dans ma cantine. Je tente d'apprendre les langues de nos camarades britanniques, serbes, grecs et italiens. C'est fou comme c'est difficile, mais eux me disent que le français, c'est pire. Nos supérieurs ont décidé d'une stratégie offensive. C'est la reprise de la guerre de mouvement. Nous devons passer par les montagnes afin de surprendre nos ennemis. Me voilà franchi sur ces montagnes que j'admirais d'en bas. Les paysages sont à couper le chouffle. Des lacs en contrebas me donnent l'impression de miroirs fascinants. Je me nourris de ces images afin de les raconter à ma famille. Eux qui n'ont jamais quitté notre village, notre tactique paix. Nous reprenons un et demi territoire après territoire jusqu'à l'armistice et notre démobilisation. Enfin, je rentre chez moi. Je reprends le bateau avec ma cantine, pleine de souvenirs de cette famille étrangère qui ne restera jamais gravée dans mon cœur.